Hello tout le monde, on se retrouve pour une mini vidéo de produits terminés puisqu'il y a juste quelques petites choses dans ma petite boîte cette fois-ci c'est pas un panier mais j'avais envie de changer histoire de ne pas avoir toujours une vidéo de 10, 15, 20, 30 minutes pour des produits terminés et là il y a 2-3 petites bricoles et j'avais envie de jeter ça au plus vite et donc de vous les présenter donc il y a de tout, nourriture, make-up, soins, autres, etc donc je commence tout de suite, ça fait du bruit donc c'est des tomates crap que j'ai acheté au Simpli en ce moment je mange beaucoup de tomates donc vous voyez des tomates on ne les voit pas mais il y a le sachet, n'est-ce pas, très intéressant mais je crois que j'en avais 3 ou 4 pour 87 centimes que demande le peuple, j'en rachète toujours ensuite des carrés douceur, enfin 40, coton biologique U donc c'est la marque bio U, donc ça je rachète, oui, de temps en temps mais j'aime bien acheter les grands carrés qui sont 2 fois plus grands que ceux-là 2 fois plus épais, 2 fois plus solides et on peut les utiliser 2 fois plus aussi et mettre un côté du démaquillant, l'autre côté de la lotion même un autre côté de l'huile essentielle, bref je peux faire une multitude de choix avec ces grands cotons que j'achète dans un magasin bio il y en a beaucoup plus, donc ça je rachèterai de temps en temps ensuite des croquettes friandises pour mes chats que j'achète en Allemagne qui est beaucoup, beaucoup moins chère qu'en France et ça je rachète toujours sans exception désolée pour le bruit ensuite ceci, c'est des lingettes anti-décolor stop un truc comme ça mais acheté en Allemagne qui coûte moins de 2 euros l'autre jour je suis allée au Saint-Pli un truc comme ça, il était à 5,25 alors que là, il y en a combien ? il y en a 24 j'en ai pour moins de 2 euros et ça fait très bien son travail c'est vraiment tip top je rachèterai toujours en Allemagne ensuite, qu'est-ce que je pioche dans ce petit carton ? c'est un sachet de poule au pot aux petits légumes qu'on mange de temps en temps le week-end quand on n'a pas trop le temps de se faire à manger et ça je rachète, oui, bien sûr ensuite, toujours de la nourriture des pommes potes, pommes fraises de la marque Androge donc oui, je les rachète soit ceux-là, soit ceux à la pomme framboise c'est vraiment très très bon et c'est des fruits, donc voilà ensuite, c'est un savon enfin, c'est le papier du savon Loche beau et mien qui est vegan c'est un savon au citron au... au... je ne vais plus parler un savon au citron unique, simple, rafraîchissant estumulant l'huile de colza l'huile de noix de coco le reste, on n'arrive plus trop à lire parce que ça s'est beaucoup effacé donc il est vegan et c'est bohémien donc B-O-H-E-M-I-A-N donc si jamais ça vous intéresse je vais vous montrer voilà, là, c'est inscrit de chez Loche ça va, c'est pas trop flou non, c'est bon ensuite, on est quasiment à la fin vous voyez c'est des yaourts à la vanille de chez Nestlé La Laitière il était vraiment très très bon donc j'avais acheté le pack comme ceci au Lidl pour beaucoup moins cher enfin, je crois 1€ moins cher ou 1,50€ moins cher que dans une grande surface donc je rachèterais oui, pourquoi pas puisque les verres je les garde et c'est vraiment très économique ensuite un bon malève que je suis contente et triste d'avoir terminé puisque je l'ai depuis déjà un an et demi c'est un baume à lèvres coco qui est bio de chez Aromazone et il est terminé il est terminé il n'y a plus rien j'ai gratté gratté encore hier soir ou avant-hier soir bref, j'ai gratté vraiment tip top très bon produit très bon baume à lèvres pour mettre le soir le lendemain matin on a encore les lèvres toutes douces plus que quelques petits produits à vous présenter Atlantique deux filets l'imande du nord Meunière donc du poisson vraiment très très bon que j'ai acheté au Lidl que je rachèterai pas tout le temps mais occasionnellement puisque ça a quand même un certain prix je crois 3 euros et quelques ou 4 3,60 quelque chose comme ça pour deux poissons mais c'était très bon j'ai terminé un mascara tellement rare que je termine du make-up là il est vraiment desséché pourri et tellement desséché bref qu'il a dû dessécher là dans ce panier donc je c'étais de chez Maybelline donc non je ne rachèterai plus de mascara Maybelline j'ai terminé ouf ouf plus c'est cold une autre toilette de chez Adop donc réserve naturelle gourmand oups je l'aimais bien mais vraiment un peu trop entêtante l'odeur est vraiment trop entêtante c'est pas une odeur on est là ça sent mon site genre c'est fou voilà bref c'est vraiment trop même là à travers le capuchon ça m'a donné un peu les maux de tête puisque mon cerveau est un peu un peu difficile n'est-ce pas je termine par deux produits de chez Lush et il faut garder le pot 5 pots qu'on ramène à la boutique on vous offre un masque au choix que vous choisissez vous-même donc c'était la food lotion donc la lotion pour les pieds qui était tout rose oui il reste un petit fond mais que j'avais déjà mis avec de l'eau mais j'ai oublié de rincer tout simplement de toute façon je nettoie toujours les peaux avant de les ramener en magasin et je ne rachèterai pas puisque j'ai deux crèmes pour les pieds excusez-moi je regarde dans le retour mais très très bon produit excellent produit de 100 grammes et donc sa santé et la menthe je ne peux pas vous le faire sentir moi c'est la menthe fraîche alors que la couleur elle est rose mais très très bon excellent produit même et le dernier que je crois que je vous ai déjà présenté dans une vidéo pour lui terminer mais j'ai un petit doute je ne suis pas sûre c'est cheveux et ongles force résistante programmation intensive deux boîtes achetées égale une boîte offerte je vais vous le montrer vous comprendrez un peu mieux donc c'est la marque Vitalfan une seule capsule par jour complément alimentaire donc c'est pour 3 mois donc d'abord je crois que j'ai terminé même si j'ai un doute qu'il me reste une boîte dans mon tiroir stock mais j'en ai terminé deux ça c'est sûr et c'était bien parce que depuis que je n'en prends plus mes ongles sont de nouveau tout tout mous alors qu'avant ils étaient un peu plus durs pour mes cheveux aussi au moment où je brosse mes cheveux où je les démêle j'en perds beaucoup beaucoup moins donc pourquoi pas racheter mais pas avant un moment puisqu'il ne faut pas non plus que notre corps s'habitue trop vite aux compléments alimentaires donc vous voyez ma boîte il y a tout qui tombe ma boîte elle est vide donc c'est une boîte comme ça qui se replie donc elle est terminée donc vous voyez j'ai essayé de faire un peu plus vite même là encore je suis à 8 minutes quelques sur ce je vous fais d'énormes d'énormes bisous et vous dites moi dans les commentaires si parmi ces produits il y en a que vous connaissez s'il y en a que vous aimez que vous aimez pas si c'est des tops ou des flops dites moi vous si jamais vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin pour voir un peu qui regarde mes vidéos jusqu'à la fin dites moi en commentaire quel est votre produit chouchou du moment je veux savoir tout ça dans les commentaires et pour ma part je vous fais d'énormes bisous salut salut